yo les gars c'est moi KVC et aujourd'hui on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo je vais vous montrer comment faire une super stylé miniature pas lourd du tout vous n'aurez pas besoin de la compression quelque chose dans le genre une miniature rapide bien fait et vite fait donc je vais vous montrer déjà un exemple je vais vous montrer comment faire une miniature de ce genre je pense qu'elle est super stylé ce genre de miniature et c'est parti donc déjà pour commencer vous devrez appu vous devrez mettre vous devrez appuyer sur nouveau vous mettrez 1200 pixels 720 pixels 112 pixels par pouce couleur rvb 8 bits et transparent vous appuyez sur ok donc ce que vous ferez vous aurez tout d'abord ici vous mettrez en 50 donc je pense que c'est 50 c'est mieux comme ça donc voilà excusez moi encore donc ce que vous ferez c'est que vous allez chercher une image de la même résolution 1280 p moi j'en ai trouvé une donc voilà on va l'apprendre on va appuyer sur importer on va prendre l'image de call of duty on va juste l'ajuster juste un peu donc voilà après ce que vous ferez vous appuyez sur vous créerez un nouveau calque et maintenant ce que vous allez faire c'est que vous irez dans l'outil pinceau donc si vous n'avez pas pinceau allez dans 1 2 3 4 5 6 7 8 la 8e case et puis vous faites clic droit et vous appuyez sur outils pinceau après ce que vous ferez c'est que vous mettrez en blanc vous irez ici tout en bas et vous mettrez en blanc après ce que vous ferez c'est que non voilà vous mettrez vous mais vous ferez juste du blanc comme ça pour que ce soit pas mal beau donc soyez sûr d'avoir mis dureté 0 et épaisseur 432 pixels donc voilà donc voilà vous mettrez du blanc vous créerez encore un nouveau calque et vous mettrez cette fois du noir pour pour envoyer un petit effet genre sombre donc c'est pas grave si vous en mettez un peu trop c'est ça le but donc vous créerez encore un nouveau calque et vous aurez donc calque encore en haut et vous irez là dans nouveau calque nouveau calque de réglage vous appuyez sur courbe vous appuyez sur ok après vous descendrez un peu bon moi cet outil mais normalement ça devrait plus grand donc voilà donc vous appuyez sur rvb alt 2 donc vous descendez un tout petit peu la cour vers le bas comme ça voilà non moi je pense que c'est un peu trop voilà comme ça ça va et maintenant vous créerez encore un nouveau casque et un calque et maintenant vous irez encore dans l'outil pinceau vous choisissez vous cliquerez ici vous mettrez la couleur que vous voudrez donc moi je vais mettre du vert sous perso je pense que je pense que le vert irait très bien là et maintenant vous irez dans le calque du vert vous irez dans option de fusion par défaut vous irez ici mode de fusion vous irez dans incrustation sur ce que c'est hyper beau comme ça et maintenant vous irez vous créerez un nouveau calque et vous chercherez des du truc des trucs du genre border chercher sur internet border png ces trucs du genre pour des jeux vous le montrer voilà donc vous prendrez des border que vous mettrez ici moi je moi je les fais moi même vous pouvez chercher sur youtube comment faire des border donc voilà donc après ce que vous ferez c'est que vous irez sur internet et vous téléchargerait le fond de les vies rebrushes rebrushed que je vous mettrai les liens dans la description ce point de paint is white now bien sûr je mettrai encore vous le téléchargerait après vous l'utiliser vous créez un nouveau calque vous irez cette fois dans l'outil télitex donc désolé de parler trop vite pour vous si vous comprenez pas diminuer la vidéo s'il vous plaît donc vous mettrai je sais pas moi je suis là là la grandeur de votre texte donc là moi je vais mettre 405 on va voir mais on va écrire faire donc déjà c'est le premier texte dont je vous conseille mais le mot le plus important les mots les plus importants plus grands donc moi je personnellement je pense que faire et je vais mettre miniature en tout au petit en bas donc voilà donc là quand j'ai fini d'écrire vous cliquez ici sur quelques heures et vous irez dans ombre portée et vous mettrez distance à 21 et je sais pas taille j'aime pas trop mais je vous conseille de mettre à 10 donc vous mettrez taille à 10 vous irez dans incrustation couleur donc moi je vais mettre en blanc voilà et vous mettrez contours et moi je vous conseille de mettre en 4 sinon après ce sera pas très joli après vous répéterez la même action pour créer un autre encore un autre texte aux frères et un nouveau cas que vous créez un nouveau texte donc moi je mets en cent seconde donc voilà donc je le mets en cent seconde et après je vais écrire une miniature donc pour moi je vous conseille de tout mettre en majuscule parce que c'est plus joli donc vous la mettez comme ça vous répétez en action donc double clic gauche vous irez dans ombre portée vous mettrez 20 21 à vouloir et 10 taille vous vous cliquerez sur contours vous mettrez 4 opacité soyez sûr qu'ils soient remplis incrustation couleurs moi je vais je vais garder le vert parce que perso j'aime bien et maintenant on y prend on a presque fini vous irez choisir par exemple une image soyez sûr de mettre png à la suite de l'image vous prendrez une et après vous la mettez sur votre sur votre votre miniature donc on va prendre celle là que j'ai pris vous la rétrise ici juste un peu voilà voilà et vous j'en fait attention que ce soit bien et une bonne dimension ou l'ajusté vous la mettez où vous voulez et maintenant si vous voulez que ça soit derrière les lettres parce que vous voyez c'est devant vous prendrez ça donc avec les gauches maintenant et et vous le déplacez juste en bas du calque que vous voulez donc moi je vais le mettre comme ça comme ça il ont derrière les deux calques et maintenant on a on a fini je crois que ça suffit c'est nécessaire donc vous irez dans enregistrer pour pour le web et les périphériques on fait alt match ctls vous attendez vous vous cliquerez sur png 21 convertir en s rvb vous irez dans qualité bicupique plus net donc normalement sont billinaires mais moi je vous conseille de mettre en bic qui plus net c'est plus joli à voir perso je pense d'après sur enregistrer vous mettez bureau vous vous mettez enregistrer donc voilà ok et maintenant vous aurez votre miniature voyez c'est à peu près la même chose que ça je crois bon c'est un peu plus gros mais bon c'est à peu près la même chose donc voilà et en plus la taille de cette miniature est minuscule donc regardez cette taille c'est 700 600 megabytes même pas gros du tout donc hyper rapide facile pas besoin de convertir le fichier en plus super joli je pense que c'est hyper stylé donc voilà donc franchement si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à la liker à la partager avec vos amis si vous n'avez pas subi quelque chose demandez de moi dans les commentaires ralentissez la vidéo si vous n'avez pas compris aussi n'oubliez pas de la liker et aussi de la pour monter et on se dit peace les gars